Salut à tous les spurs, allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve sur Mafia 1 ! J'ai jamais joué au jeu, la vie de ma mère. Par contre j'ai fait Mafia 2 à l'époque, je l'ai fait tellement de fois. Et jamais osé jouer au premier parce que bon, les graphismes ils étaient vraiment très datés. Je sais que c'est un peu superficiel de faire une remarque comme ça, mais je t'avoue, ça fait quand même plaisir qu'il y ait un remake, c'est pas un remaster. Remake ça veut dire que ça a été refait de fond en comble, tu vois, avec des beaux graphismes, c'est joli. Je pense que les voix, ils ont justement ont été conservés, mais voilà, c'est comme Destroy All Humans, voilà. C'était un remake, et ça aussi c'est un remake. Du coup, on va pas partir sur un let's play, parce que c'est un peu compliqué le let's play avec moi, c'est vrai. Mais, on va dire un petit épisode découverte, voilà. Et si, Inchallah, j'ai le temps, j'espère, je ferai la suite avec plaisir. Bisous. Oh, c'est beau. Laisse-moi deviner, on peut pas nager dans l'eau. Ça m'énerve, les jeux où l'eau est les belles gosses, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas l'effleurer, frère. Trop dommage. D'ailleurs, dans le 2, je trouvais ça dommage aussi, on pouvait pas nager. Le 2 était trop bien. Le 3, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop accroché. Mais le 2, il était charmant. Il avait une histoire et des personnages. Waouh. C'est joli. Tu sais, ça va très bien avec le thème de la chaîne. Et avec moi, en fait, parce que je suis un gangster, comme vous pouvez savoir. Voilà, aujourd'hui, je suis tout en bleu marine, noir. Là, vous voyez pas, mais mon pantalon, il est noir. Black on black, man. Je suis sombre, je suis vraiment dans un bail de... Je vais flinguer des gens et je vais aller me cacher dans l'obscurité, en fait, tu vois. Don di peta, et Sam. Don di peta. Don di peta, il a peta des voitures et tout, il a peta. Glen Taranto et Don Salieri. Eh, Salieri. Ça ira bien. Ça ira bien. Bella popa. Bella popa smoke. Elle faisait de la drill ou pas ? Ward Roberts. Wow, Ward, il est weird. Ward. Eh bien, Ward Disney. Non, non, c'est nul. Oh, là, on arrête. Paul Tassone. Personne Tassone. Ouais, je me marre, hein. C'est drôle. Oh, ils ont fait des trucs de ouf, là, avec les drones. Eh, tiens. Solstain et Don Morello. Eh, Don Morello, viens pas me faire la morale. Morello, j'ai pas le Morello aujourd'hui. Damon Clark et l'inspecteur Norman. All right. C'est joli. Il me dit pas que c'est les graphismes du jeu. C'est pas possible, ça. Je pense pas. Non, non, c'est pas les graphismes du jeu. Ça doit ressembler, mais c'est pas vraiment... C'est pas le moteur du jeu vraiment qu'on voit. Est-ce que si c'est le cas, c'est trop beau, wef. Wow. Là, c'est le moteur du jeu. Wow, c'est beau. C'est toi, Tommy. C'est moi. Tom Angelo. C'est Tom. C'est Tom. C'est Tom. Oui, dis-moi. Il y a aucun flic qui viendrait dans SRAD, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Tout à fait. Alors, je vous sers quoi ? Un café pour moi. Merci. Un thé à la menthe, s'il te plaît. Je vais bien, moi. Mets le whisky comme ça. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Ah ouais, je suis fauché, en fait. J'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand ? Trois ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé la ferme Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. C'est quoi, le rapport ? C'est mange-merde. Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non ? Pourquoi ? T'as quelque chose de neuf pour moi ? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos ? De l'argent ? Ou bien une espèce d'immunité ? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai ? Bon, de qui on parle. Une vieille maman, ou alors une femme et une chier de marron. Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il n'y a personne d'autre pour s'en charger. Je ne serai pas là, sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. C'est vrai. Bah, dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je ne suis pas surpris ? Beaucoup d'erreur des potas. Non, je ne peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, tu es prêt à parler ? Ou tu attends simplement qu'ils rappliquent pour te buter ? Parce que tu crois que je suis en cavale ? Ah, je ne le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. Tes oreilles, ça fait des jours que tu n'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que tu as quelqu'un de carrière assez puissant à tes trousses. Et pas du genre à abandonner par le temps que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas deux mètres sans prendre une balle. Mais, si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. En tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Ah, ça, c'est un mariage comme ça ? C'est halal ! Putain, je ne mets plus vraiment tout ça à mal tourner. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que tu n'es pas né dans le milieu, je me trompe. Non. J'ai tes taxis, ça remonte aux années 30. Ils n'offrent qu'ils ne se refusent pas. J'ai vu une image bizarre, comme si on était dans une voiture. J'ai passé surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Oh, je suis tombé sur Polly et Sam. Ils ont mis un Creed William. relève toi poli y'a un taxi là ça va aller toi démarre ah ouais on s'en fout roule donc nous de base on n'est pas dans la mafia du tout en fait on est juste un mec de tâches il nous rattrape on est mort mais tu t'en sortira pas non plus et je veux pas d'emmerde moi c'est un peu tard pour ça roule et comment ils ont pu savoir qu'on sera là on s'en fout maintenant il faut qu'on les aime on a combien de voitures au cul une seule mais ça va pas durer ok je vais tenter quelque chose on va tenter un truc c'était qui ces gars ça a marché tu poses trop de questions il faut traverser le fleuve prends le pont de Giuliani bon d'accord ta jambe ça va aller ça fait un mal de chien quand on rentre j'irai chercher le doc je sais pas ça peut-être s'arranger ouais bah c'est lui qui nous dira hey je te vois en train d'écouter le taxi t'as pas le droit d'écouter non j'écoute pas je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez continue comme ça ok j'aime bien j'aime bien comment ça commence comme ça là bon on est au fleuve où est-ce que je vous emmène après le pont tu m'emmerdes avec tes questions à la con belle ambiance belle ambiance sonore belle ambiance visuelle c'est joli tout ça ah ouais pour percuter les autres véhicules wow bah dis donc c'est m les c'est fils d'up allez je crois qu'on allait foncer dans le mec c'est ça ton raccourci c'est ce mais non non pas tous aïe 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 ils aiment vraiment pas beaucoup on dirait non y'a rien de personnel là-dedans c'est les affaires ferme-la folie mieux vaut qu'il en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever vous en faites pas messieurs j'ai rien entendu ok c'est bien à chaque fois qu'on fait ça ça les éclate aïe 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 on peut passer là non ? quand le patron putain mais qu'est-ce qu'on fait ? s'accrocher et prier hop j'avais jamais fait ça avant moi non plus bon maintenant little italy t'as pas fini ta course t'es suicidé ou quoi ? pardon pardon froyer c'est bon tu m'as stressé tu crois qu'il a tout balancé ? je crois que tu devrais la fermer et qu'on en reparlera quand on sera au bar ok ça commence bien tout ça man wow pour l'instant je kiffe on approche garde toi devant le bar le bar de salieri ? ouais celui-là attends ici pour quoi faire ? quoi ? tu veux pas qu'elle donne tes remercies ? oh non c'est là que les ennuis commencent moi je veux pas qu'ils regardent mon visage merde donc on est vraiment un mec honnête au départ et après on s'est sali en aidant un mec c'est le hasard le hasard qui a mal fait les choses pour le coup on fume la cigarette hé c'est dans une cigarette tu viens ou pas ? ou tu te dégonfles ? non il va le payer il va le payer mais lui il va stresser mes skins ça c'est pour tu remercier de tes services et pour réparer ta caisse comme ça on est quitte moi aussi flipperais mec c'est très généreux de votre part ouais Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant donc si tu as besoin de quoi que ce soit comme un prêt ou un travail honnête oh non n'hésite pas à demander le Don n'oublie pas ses amis c'est gentil ok merci il l'ose même pas le regarder une dernière chose cette histoire reste entre nous si on te demande d'où vient l'argent tu l'as gagné au poker tout à fait bien sûr mais pour l'état de ta bagnole t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille pigé t'inquiète c'est reçu 10 sur 5 aucun problème à plus tard petit par contre m'appelle pas petit sinon je vais te tu sais je vais rien faire en fait tu vas parce que littéralement comment tu veux menacer un mec comme ça frère tu conduis un taxi j'ai ouvert l'enveloppe j'ai frôlé la crise cardiaque il y avait assez pour réparer le taxi même pour en acheter un nouveau j'ai repensé à Sam qui me proposait un travail ça m'intéressait pas il y avait du fric à se faire c'est sûr je voulais pas fricoter avec des criminels c'est trop bien mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort donc pour moi c'était clair je marchais pas en fait il a vu qu'il a bien conduit sa mère il a dit ah il pourrait faire chauffeur lui il pourrait le prendre sous nos ailes une offre qui ne se refuse pas ah bah là tu as ça serait bien que tu refuses quand même mais ouais le problème c'est que je pense ils vont pas lui laisser le choix c'est hardcore elle a viré nocturne avec les gazaliérie je me suis remis au boulot mais c'était pas pareil quand on est taxi on passe pas mal d'heures avec ses pensées et avec les pensées des eaux voilà vous conduisez ou vous lambinez je conduis toujours mais parle un peu mieux meuf prennent trop la confiance ces dames là alors les vieilles dames l'église saint michael et vite c'est bon oh la la je suis toujours prudent au vol je vais t'accidenter wesh t'as le folle ouais mais bon il y en a ils connaissent pas le respect tais toi je sois contente déjà que je te laissez rentrer je ne m'entends plus penser pour éteindre la radio ah ouais aïe merde j'ai pas fait exprès mais j'étais en train de voir la touche c'est pour ça voilà c'est mieux tu préfères tu me dois 400 dollars meuf on est déjà dimanche regardez la route s'il vous plaît du coup tu réponds ou pas on m'a vraiment foutu un vent moi vite vous allez nous tuer j'en ai assez vu comme ça au revoir au revoir ces italiens tous les mêmes t'es sérieuse là mademoiselle vous rentrez vous rentrez ou pas bah oui il te faut une course mais la dame là tu peux pas la convaincre bon bah d'accord bon je voulais vraiment pas m'attirer des problèmes ni faire du mal aux gens merde mais comment elle a évité wesh elle est en forme en fait attends 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 voilà voilà t'es toujours en forme merde vous avez je l'ai même pas renversé je l'ai à peine touché l'église Saint Michael est vite bah t'as vu ça elle m'a dit vite c'est bien sympa tout ça j'adore les beaux virages ah c'est toi fais attention là c'est bon j'ai pas commencé à me faire des arrêtez vous là près du parc ok ok c'est bon t'es contente maintenant là et voilà Saint Michael ça vous fera 30 cents 30 cents le seul conseil que je peux vous donner c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi j'ai l'impression de sortir d'un cendrier ouais d'accord ouais si vous le dites je suis jamais contente jamais contente cette dame les italiens tous les mêmes t'as dit quoi sur les italiens ? t'as dit quoi sur les italiens toi ? tu peux pas conduire sur la radio mademoiselle allez vous retirez ce que vous dites là ouais mais bon il est bien habile monsieur c'est pas mal hein on va essayer de voir si on peut choper d'autres non mais c'est uber simulator de l'époque quoi c'est bien ça très très bien aïe 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 ah la 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 merde comment je fais moi pour envers ce véhicule ah 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 Je crois qu'il y a quelqu'un à prendre ici bonjour monsieur je suis là Ah c'est pas là c'est juste à côté ah c'est un monsieur bonjour alors où est-ce que tu voudrais partir le hai J'essaie de faire ça avec la manette D'accord Ah ouais donc lui Ouais c'est vrai mais en même temps Tu demandes qu'on aille vite Ok 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 Ils ont quoi tous à être impollus ? Cette crise rend les gens paresseux Ça leur donne une excuse pour rien faire S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot Il y a toujours du boulot Faut juste le chercher Ouais je vois, vous êtes un homme occupé C'est vrai que ça se fait rare de nos jours Je savais que la grande dépression nous tomberait dessus J'ai donc pris certaines dispositions Des dispositions ? Pour profiter de la crise ? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue Enfin qu'est-ce que vous y comprenez ? Quand vous trouverez... Je crois que je suis pressé mais je voudrais éviter un accident Quand vous trouverez un vrai métier Vous saurez de quoi je parle En attendant, contentez-vous de conduire J'ai pigé Mais ils ont quoi à manquer de respect comme ça ? C'est bon, je vais péter un câble au bout d'un moment Allez ciao les reyes Bezo Devant les flics En bout de 10 secondes il pétait un câble quoi Merci l'ami Voilà 50 cents Allez pas tout dépenser d'un coup Je vais essayer ouais Bande d'irrespectueux S'il y avait un flingue je te descends direct mec De ouf ! Allez au prochain Tu les conduis gentiment Et eux bah ils sont méchants quoi Ouais J'espère que vous êtes un gentil monsieur Et pas un mafieux de préférence Ça serait bien Oh merde Vous, vous avez une sale gueule Eh bah je bosse depuis 5 heures Et vous c'est pas votre excuse Je picole Ça m'étonne pas Bon on va où ? Euh lit tully tully 21ème rue Ok Bon je dis pas aux flics que vous puyez l'alcool Et vous vous leur dites pas pour les excès de vitesse On fait comme ça ? Alors j'ai conclu Alors j'ai conclu Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui ? Que des trucs de merde Mais on n'en a jamais assez Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise C'est la merde La seule raison qui fait que je prends le taxi C'est parce que je suis saoul Et que je suis faible Les flics voient des poivreaux tous les jours Ce qu'ils veulent c'est ceux qui refourguent Certains sont allés en cellule pour moins que ça C'est clair S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez Ils le feront Cette vie est rongée par la corruption C'est ça Hop pardon l'ami Ok On dépose juste ici Ah Continuez jusqu'à l'angle Ouais je sais Non mais c'est le mec qui était là C'est pas ma faute Il était sur la route Ok Baisons D'accord Ouais ouais c'est d'accord Je le ferai peut-être Ouais Le seul mec sympa c'était un mec complètement bourré Je savais pas que l'alcool ça rendait comme ça Ah du coup je crois qu'il est passé Ok Wow Salut mon pote tu te souviens de moi Ah non C'était le mec qui suivait Le gars qu'on a aidé Non Aïe 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 C'est pas ma faute mec Mais il avait une butée de base De toute façon Ah tu vas rien te faire du tout Allez Hop là Mais Ouais j'avais envie de courir dans l'autre sens Aïe 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 On peut pas se battre en plus Aïe 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 Attends Vite 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 Dans ce sens Voilà dans ce sens Allez Mais cours gros Mais c'est incroyable cette histoire Ah de toute façon j'ai la vie infinie Donc ils vont rien me faire Let's go C'est incroyable cette histoire mec J'étais tranquille en train de faire ma journée Déjà les gens étaient méchants Avec moi En plus de ça on vient m'éclater la gueule C'est grave frère Cette ville de taré Je sais même pas exactement dans quelle ville est ce qu'on est Is it New York ? Je pense pas que c'est New York Je sais pas mais c'est une grande ville Une grande ville avec beaucoup de gens méchants Allez Allez Tu peux y arriver Du parcours Du parcours J'adore J'adore Pardon monsieur Dégage J'suis désolé J'suis désolé C'est le chauffeur préféré du Don Donc si vous voulez lui dire quelque chose Vous passez par moi Vraiment ? Ce qui est sûr c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout C'est tendu hein C'est éteint Merci Tout va bien ça Allez bien On va parler au Don Don Salieri Oh la 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 Ça risque de l'intéresser cette histoire En fait malgré nous On se retrouve dans ces bails C'est un truc de fou J'ai rien demandé à personne moi Ça m'est tombé dessus littéralement Ah ouais Non les gens ils abusent hein Don Salieri Oh j'adore les musiques Oh la la C'est beau Tu t'appelles comment ? Thomas Thomas Angelo monsieur Franck me dit que tu as eu des soucis Ouais monsieur Mon taxi a salement morflé Les gars de Morello s'en sont pris à lui Parce que Tommy nous a aidé Ce Ce taxi C'est ton guide-pain ? Oui monsieur Je me sens un peu responsable tu sais Donc je te propose un petit prêt Juste de quoi retaper ton taco Écoutez je vous suis très reconnaissant Mais je suis pas là pour l'argent Alors de quoi on parle ? Je veux juste pouvoir me faire les salauds Qu'ont défoncé mon taxi Ah T'entends ça Franck ? Le mot me veut ma permission Pour aller se castanier Oui J'ai entendu Il a quoi Alfred là ? Ok Tommy Angelo Le vieux Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar Paulie tu vois où c'est ? Bien sûr boss Bien Tu peux accompagner Tommy Il y a un parking à côté du bar Où ils gardent leur caisse Va donc en défoncer quelques-unes Pour passer le message à Morello J'y crois qu'il peut s'en prendre A des typonettes de mon quartier Ils se trompent Merci monsieur Saliri Je vous décevrai pas Putain La suite Mais c'est ça qui me fait peur Moi je veux pas La suite Ils abusent un peu C'est grave Mais vraiment c'est très 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 joli C'est moi ouais Prohibition here to stay Lire la note La prohibition vivra La production et la vente d'alcool resteront illégales Lors d'une conférence de presse Le président Herbert Hoover a renouvelé son soutien A la noble expérience de la prohibition Qui restera bien en place Sous le feu des critiques des démocrates Hoover a également promis De mieux soutenir financièrement Le bureau de prohibition Pour lutter contre le trafic Mais Genre depuis quand La vente d'alcool c'était illégal What the fuck Je comprends pas Bon frérot Je suis prêt à aller Castaner là Oui Matériel Ok Ça sent les armes Ça sent les bombes Les pompons Je pense qu'il y a aussi des bails de bombes Buongiorno 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 Ciao Poli No Regarde moi cette beauté C'est qui lui ? Vini Je te présente Tommy Angelo Lui et moi On est sur un cours D'accord Très bien Il vous faut des mitraillettes Des flingues No Il nous faut juste de quoi caresser De trois caisses Oh J'ai pile ce qui te faut Classique mais toujours efficace Boum Si la batte te convient pas assez J'ai quelques cocktails par ici Aïe Fais gaffe avec ces trucs Va pas te cramer les cheveux du bas Les cheveux du bas Il t'a rencontré Tom Dis moi si Poli te casse les couilles Je m'occuperai de lui Du coup mec Comment je fais pour ramasser ça Il y a comme un truc barré Peut-être que c'est parce que j'en ai déjà Non Ah bah voilà c'était ça C'était à cause des codes Comme d'habitude Toujours je casse les jeux Ok Interesting Eh l'artiste Alors on en fout pas une secousse Merde Poli Ça va pas te faire peur aux gens comme ça Ah je suis désolé Ralfi Mais c'était vraiment tentant T'as un petit blagueur lui Je vois que tu bois toujours Ça veut dire qu'on a deux éclopés qui bossent ici Je suis pas comme toi Tu piges Ralph D'accord Poli Oui Je suis d'un méchant Tommy Tommy Angelo Salut Comme je te le disais Ralfi c'est un éclopé Mais si tu lui apportes une caisse volée Il la maquille l'écho Tom et moi on a un boulot à faire Et on a besoin d'une caisse J'ai celle-ci Poli C'est pas un bolide de course Mais elle fait le taf Ok On y va Tu conduis Et que je te reprenne plus jamais En train de rien foutre Il met des coups de pression Gratos Un jour Je vais saboter ta caisse salopard Il va vraiment le faire C'est sûr et ça C'est pas ce qui lui prend à Ralph De nous fourguer cette bagnole Moi je voulais te montrer un peu Comment on flambe Et toi tu conduis une tire Que ma mère aurait pu acheter Il y a 20 ans Connaissant Ralph Il a dû la voler dans son jardin Ça va franchement C'est pas désagréable De changer après le taxi Pas la peine d'être poli Cette caisse est une poubelle Sinon C'était des whisky dans le camion tout à l'heure Ouais Nouveau fournisseur Et Vous trafiquez au grand jour Normalement non Mais c'était la première livraison Et les flics viennent pas fouiner Sur notre territoire Morello Le type qui possède les voitures Que tu veux cramer Il a plus d'amis dans la police que nous Tant qu'on reste prudent On craint rien Il suffit de pas jouer au con Tu sais Pour le whisky canadien qui circule Si t'en veux une bouteille Dis le moi On en stocke pour la famille Je bois pas beaucoup de whisky Avant je tournais au jean de contrebande Mais C'est fini Ce truc là C'est pas bon pour moi Ah mais avec ce whisky Tu risques pas de devenir aveugle C'est de la qualité supérieure Aveugle ? Merci C'est pas seulement la qualité de l'agneaule C'est l'endroit où tu la livres Ces dames raffolent de ces endroits Les meilleures tables La meilleure bouffe Les plus belles poupées Ça c'est la belle vie Pour le moment Je veux juste ruiner la vie des salopards Qui ont ruiné la mienne Ouais je comprends Puis C'est un coup à se retrouver dans les embrouilles C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello Qui me parle d'embrouilles T'es là pour me protéger Ça va aller Si ça tourne mal Essaie de pas montrer ton visage Ou alors tabasse-les Jusqu'à leur faire oublier ta tronche Qu'est-ce pas ? Alors là C'est pas rassurant comme plan tout ça Ça va empirer les choses Bon On arrive sur le territoire de Morello Et c'est quoi la frontière Entre ces rues Et celle de Salieri C'est pas clair Chacun prend les rues qui peut On peut dire qu'on est plus sur Little Italy Et que Morello est plutôt sur North Park Après ça dépend Si tu marches sur le mauvais trottoir Hé C'est l'orchestre qu'on va massacrer aujourd'hui Passez de poubelle Ah c'est bon Si tu marches sur le mauvais trottoir Dans le mauvais coin de la ville T'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes Aux quatre coins des rues Ça s'en est arrivé Bon On y est presque On est là Les gars de Morello fument et taillent le bout de gras de vent Et ils laissent leur caisse derrière Une belle bande de feignasses Il y a toujours un guignol qui est de garde Mais c'est vraiment un débile profond Allez par ici Faut qu'on entre discrètement Et qu'on défonce les bagnoles Parle trop mal Pour envoyer un message Ouais Attends pourquoi tu viens Bah pour voir si tu vas te faire buter Ouais J'ai de suite activé Impossible de me faire buter frère On fait ça sans bruit Tu sais ce que ça veut dire sans bruit Comme ça Les voies elles sont charismatiques Personne ne voit nos tronches Personne cherche à nous descendre Passe cette porte et monte sur le toit Ah Vas-y Vas-y on va voir ça mec C'est là Allez hop là Très stylé pour l'instant Qu'est-ce que tu fous là quoi ? Comment ça qu'est-ce que je fous là ? C'est ton temps clair non ? Qu'est-ce que tu fous dans le coin ? Un type qui demande quel genre de crétin t'as dit de faire le guet ici ? Dino c'est Dino qui m'a demandé Dino ? Et voilà C'est qu'est Dino C'est qu'est Dino frère ? On va dîner avec ton Avec ton cadavre frérot Enfin je sais pas s'il est mort En vrai il est juste Endormi miskin C'était rapide Euh alors Ah c'est comme ça Ah oui Ouh on peut prendre la batte Ok d'accord Alright Et là on peut éclater tout ça Allez donc Allez croyard Bah pourquoi pas ? Oh il est venu en speed lui Oui oi oi Tiens ta race Ah oui Finish move Je crois qu'il a buté mec Ah ouais attends attends Molotov Allez Balance Attends 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 On va activer les trucs illimités Activate Voilà c'est bien Balance Royard C'est là on l'explose ou pas ? On bouge On peut prendre la voiture de Dino Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino ? Ah si je t'aime pas Et que t'as une caisse qui en jette Crois moi Je ne sais où tu la gardes Ok C'est trop dommage Je peux même pas prendre encore un truc Tac Putain j'en ai même plus mec Oh c'est dommage c'est pas grave Allez frère On prend la meilleure caisse Ciao bello Waouh qu'est-ce qu'il s'est passé ? Waouh le portail il nous a renvoyé Waouh le portail il est quand même sûr Aïe 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 C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est les flics Ouais j'ai vu ça Qu'est-ce qu'on fait ? Et bah on accélère Et on les met à bonne distance Ça me va Ils sont sur les nerfs Alors essayons de pas en rajouter Ça va Je trouve qu'on se débrouille très bien pour l'instant C'était rapide T'inquiète Sans cheat on est là Enfin parce qu'il y a un cheat normalement Pour enlever l'indice de recherche mais vas-y Ça enlèverait tout l'intérêt de la mission Et en plus c'est même pas comme si c'était un truc de fou Ouais c'est pas mal J'aime bien j'aime bien Ça va passer croyant ça va passer Il y a une caisse de flics juste là C'est tranquille alors Ça t'a fait quelque chose ? Tu ressens quoi ? À propos de quoi ? De liquide estipe De voler la caisse de Dino Tu t'as fait du bien ? Ouais Je crois que ouais La première fois c'est vraiment quelque chose Ce sera jamais aussi bien après Alors ? Tu penses que c'est une vie pour toi ? Tu penses quoi toi ? Oh c'est moi qui pose les questions J'adore ça les questions Ça m'étonnerait que toi et Sam sentient tous les jours Défoncer les voitures sur les parkings Oh tu sais Il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres T'as eu droit à un sacré baptême du feu mon gars T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse ? Non J'ai tiré assez de caisses pour me faire remarquer Et quand je me suis fait serrer par les flics J'ai rien dit Et puis un jour en taule je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo Et dix ans après je suis toujours là Même si maintenant je mets un costard et que Vini est devenu un vieux salopard Je croyais que quand t'étais dans une famille t'avais plus de... de... de connexion Ton frère, ton oncle ou ton... Ah pour certains ouais c'est le cas Leur cousin est affranchi Ou alors y'a Carlo dont le père connaît le donne depuis toujours Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début Mais y'a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue Tiens je me dis Après avoir parlé au boss on pourrait s'en jeter quelques-uns J'ai rien de mieux à faire Evidemment que t'as rien de mieux à faire On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vini Jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler Bah c'est bon croyant Ça me plaît bien ça Bah ouais mon con Bah ouais mon con Elle est où la... 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 Que je vous ai de donner On est resté là bas frère Mais pourquoi Skin C'était un beau Que celle-là aille mieux Une meilleure voiture avec une vide cassée Un peu d'air frais Ça fait du bien Skin Fait de la peine J'ai cru que vous voulu lui casser la gueule Je t'ai dit un jour il va vraiment saboté sa caisse là-dedans Tellement il se fout de sa gueule Frère jamais te fout de la gueule du mec qui... Bah qui s'occupe de ta caisse frère Ou bien qui te fait à manger je sais pas par exemple Je sais pas ce qui va te mettre Toi alors On dirait bien ouais Oui oui Ça y est boss C'est réglé Deux problèmes ? On s'est occupé des problèmes Monsieur Saliri Bien bien Asseyez-vous Vous avez vu Morello ? Non Mais il va être fou quand c'est gars pour lui dire ce qui s'est passé Je le connais Ça va l'obséder pendant des semaines Vous voyez C'est ça la différence entre moi et Morello Je suis un businessman J'utilise ça pour réfléchir Quand je prends une décision Je pense surtout au business Et à mes gars Mais Morello C'est un sanguin Et toute cette rage Ça te crame la cervelle Quand il s'énerve Il devient crétin Pour ça vous pouvez être tranquille avec Tommy Il a été parfait de A à Z boss Ravi de l'entendre Mon business marche bien On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar Faire quelques courses S'assurer que les factures sont payées Ça t'intéresse ? Oh Ce serait un honneur monsieur Bien Bien Bon Polly et Sam te font déjà confiance Mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici Alors écoute bien Primo On surveille son langage ici On dispose d'un million de mots C'est pas pour en rester à putain et fait chier Comme un abruti de feignasse Dozio Personne ne dit le de cam Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue On laisse ça à Morello Si ça l'amuse d'empoisonner ces gars Et enfin Te fais jamais repérer par les flics On peut arroser quelques bourgs Mais si tu fais le guignol Tous les autres rappliqueront T'as pigé ? Oui monsieur Saliri Alors il me reste une dernière chose à te dire Tommy Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes Des gars costauds comme eux on en trouve à la pelle Et si Franck est là c'est pas parce qu'il est malin Même si c'est un magicien des chiffres Tous ces gars Dans cette pièce Ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux La seule chose Qui doit compter à nos yeux Tu sais ce que c'est Tommy ? La loyauté La loyauté Voilà Si t'es réglo avec moi T'auras la belle vie Tom Mais Si tu trahis ma confiance Là Don Saliri Vous avez pas à vous inquiéter de ça avec moi Très bien Bienvenue dans la famille Eh bah putain Bienvenue dans la famille Aussi simplement que ça Excellent Bon j'ai faim Luigi On mange Bienvenue C'est un truc d'ouf Luigi le barman C'est pas vraiment un chef Mais sa fille Sarah Marroni Masha Allah All right On a inclus la mafia Peur J'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine mission La routine déjà frère Les premiers jours chez Saliri Il se passait rien Je déplaçais des caisses Je transmettais des messages Les types se chariaient et racontaient leurs souvenirs On attendait Je commençais à croire que bosser avec Saliri était pas si dangereux Clairement J'avais tort Ah quel beau gosse Là on fait vraiment partie de la mafia man Ça rigole plus Ça rigole plus Ça rigole plus Ah le voilà Aujourd'hui Bill au motel était un peu juste le mois dernier Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts Pas de problème boss Ne frappez personne Sauf en cas de force majeure Nos clients doivent comprendre Que nous leur offrons un service de valeur Quand ils vous regardent Ils doivent voir Saint-Michel Ils doivent voir un protecteur Laissez à Morello le soin de jouer les brutes On vaut mieux que ça Mais quand il faut payer Tout le monde doit payer On s'en occupe Va voir Ralphie pour la caisse Ok boss All right Vini Vas-y Vini c'est le mec qui Qui s'occupe des Des munitions Des armes Des explosifs quoi C'est ce qui nous intéresse Ah il est là J'ai vu ça Et j'ai pensé à toi C'est gentil Tu t'es déjà servi d'un flingue ? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la fois Ouais Ça compte pas Pointe-la sur la cible là-bas C'est où ? Ah ça Bonne posture mon gars Allez On refait les murs rouges Ok Montre-moi comment tu recharges Ouvre l'appareil et c'est parti Dernière chose Le montre pas à tout le monde Cache-le à ta ceinture Nice Bon pour le service Quand ça commence à tirer Mets-toi à couvert Et fais pas dans ton froc Merci Vincenzo C'est très gentil Pour Franck et le boss C'est Vincenzo Mais pour toi C'est Vini Ça ça veut dire Une petite marque de respect T'inquiète Vini A plus tard C'est clair T'as vu frère On nous respecte C'est sûr qu'il me parlait à moi en fait Il est malin C'est s'y prendre Nice Nice Il nous a appris un vrai truc frère Allez Tommy Ça y est Tu l'as attrapé T'as réussi Nice Bonne journée les gars Merci frérot Il est super cool Allez D'abord on va voir Al Il tient une boulangerie Sur Longman Street Tu connais ? Ouais je connais Al est encore en retard ? On te dirait bien C'est dommage Ah c'est trop cool la radio Avec la musique et tout Ohlala Ça rajoute un charme C'est tombé Bon s'il y a des flics Tant pis Nice Vraiment cool J'ai hâte d'essayer le mode libre aussi C'est pas mal Mode libre c'est quand t'as fait au moins le premier chapitre Tu vois Je peux te balader dans la ville That's nice Parce que ça je sais pas si c'était une possibilité auparavant Alors avant t'enchaînais les missions Et les seuls moments où tu pouvais te balader dans la ville Bah c'est C'est si tu traînais pendant une mission en fait Je pense pas qu'il y avait un mode libre Enfin quoi que je En tout cas moi je m'en souviens pas Pardon les gens C'est pas le chemin normal Ne paniquez pas Pardon Bon on arrive C'est bon ? C'est bon Bah c'est bon frère C'était juste derrière là C'est bon juste pour ça Tu nous regardes faire aujourd'hui Tom Quand tout se passe bien c'est un vrai plaisir Mais quand il s'énerve Faut être prêt à réagir Ok Tu fais comme moi Donc là je vais être en mode touriste un peu Sam Foli Ça va ? Super Comment va la petite Julia ? Elle est plus si petite Elle commence à me casser les noix Comme sa grand-mère Fais bien tout ça Al C'est très bien Dis-moi Personne te cherche des poux ? Y'a pas de voyou qui t'ennuie ? Non non Rien de tout ça Bien Donc t'as le pognon Oui oui Il est derrière Je vais aller Tommy va s'en occuper Toi tu vas rester bien en vue Ça marche au ralentis Moi aussi Sam J'avais peur de pas avoir assez Al Je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer Eh t'as raison d'avoir peur Bonjour C'est vrai vous avez les thunes ? Une femme Fait toi aussi Voyager sur qu'il y a des sang Il est sur la table L'enveloppe marron D'accord Je fais insulter Grato ça Ecoutez madame moi je débute Ah non c'était même pas ça Merci madame Oh c'est bon On se voit le mois prochain Al Hésite pas s'il te faut quelque chose N'importe quoi Compte sur moi Sam Compte sur moi C'est quoi ça ? Lire la note Alors par la présente Nous vous notifions que vous avez manqué à l'obligation de paiement de votre prêt en cours Oh la 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 mensalité devrait être payée le 15 juillet 1932 jours Vous avez décliné nos demandes de recouvrement A moins de vous faire parler la totalité de la somme Enfin de nous faire dans les sous deux semaines Je n'ai pas d'autre choix que de lancer une procédure de saisie sur votre maison et votre activité Musquine Oh la la Et salut ta mère de notre part D'accord ? Ça fait de la peine Je suis vraiment désolé J'ai pas choisi ce métier C'est pas moi qui a choisi ce métier C'est le métier qui m'a choisi Je suis désolé Biso T'imagines ma fille dit vraiment ça Putain ça fait mal au coeur quand même Bon Ensuite on va chez cette vieille peau d'Eugène Le magasin de porcelaine sur Talon Il est pas encore crevé lui ? Non pas encore Il paraît que son neveu prend la suite Skin il a dit il est pas encore crevé lui Tu sais le type qui tenait ce magasin Il s'appelle pas Eugène Il est chinois Mais ça sonnait comme Eugène Donc on l'appelle Eugène Holly lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi 27 je crois Qu'est ce qu'on avait rigolé Et après plus aucun problème Si tu regardes bien On voit encore le sang Le pauvre type il a pas pu nettoyer Les skins On garde ces types dans nos tournées Pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville Pas la leur Mais on connait pas le neveu de jeune Donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire Putain c'est chaud mec T'es là toi même t'étais une honnête personne Et après tu commences à faire des trucs malhonnêtes Elle est où ta conscience frérot Réveille toi Réveille toi N'oublie pas d'où tu viens J'allais écraser le monsieur J'ai trop envie de conduire une moto Prochainement Allez mec bouge Les gens ils sont lents sur la route Ok c'est là Ouais Je décale un peu Hop là Celui ci est pour moi C'est sûr Sûr de sûr Je marche Il va s'en occuper tout seul Bah quand Polly est sur les nerfs Il vaut mieux le laisser se défouler Faut pas trop le contrarier quoi Il est comme ça Tu peux parfois l'entendre à sa voix Dans ce cas Laisse le jouer au cowboy Ça le rend heureux Oh non Ah Il est en train d'éclater des gens à l'intérieur Ouais Bah le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester Oli Quand il est lancé Oli ne s'arrête jamais Une fois On a rendu visite à un tailleur de Holbrooke Il a fini en fauteuil roulant Starf Vous faites du sale les gars Wesh Un peu de Un peu de retenue Un peu de hachement Quand même Il est fier de lui C'est bon Ça t'a fait du bien Eh ben c'est du rapide Salopard C'est dégoûtant Ah là c'est dégoûtant Avant que les flics rappliquent On va voir Bill au motel Le neveu de Gênes paiera la semaine prochaine Avec des intérêts Et comment il va ? Il va bien Et cette boutique aussi ? Ouais J'ai vu quelques tâches de sang Quelques tâches Il arrivera à les nettoyer Quand il sera sur pied Est-ce qu'il est Franchement c'est chaud Et tu sais pas comment on gère le business Sam ? Tu devrais peut-être Non Polly Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? Moi les guignols comme lui Je les refroidis C'est le moment où tu dis que t'es désolé Tom De quoi je suis désolé ? Je serais désolé si je voyais pas Que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule Tu l'as fait marcher Sam Tu l'as fait marcher J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus Non j'ai pas marché une seconde Moi non plus d'ailleurs Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois Il était tétanisé Il me mangeait dans la main Ouais tu t'en es mieux tiré que lui de toute façon Petit merdeux ouais Oh là c'est des petits merdeux Là ils éclatent la gueule à des gens Ouais mais ici c'est vraiment le pire Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville ? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics Les jeux de cartes La plupart de nos activités On s'attend à un gros pactole aujourd'hui Le type nous doit une montagne Si c'est pas une montagne Le boss sera furieux Ouais ici l'argent coule à flot La plupart du temps Les endroits miteux c'est ceux qui rapportent le plus de fric Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps Le rhum qui vient de Cuba ne serait pas étranger d'ailleurs Du rhum jusqu'ici Et comment ? Le voyage justifie le prix auquel nous on le vend Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses Sallieri le protège Mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles Même à Morello Engage de bonne volonté ? Ouais Il est à l'abri des regards dans son trou paumé Tant que tout le monde y gagne Pas de raison de faire de vagues C'est intéressant C'est vrai que c'est un peu loin de la ville Mais c'est bien la map elle est grande en fait Bon On y est Et pas trop tôt Allez hop là Attends nous ici Tom Encore ? En reviens dans pas longtemps D'accord Faut pas fumer Harry Allez s'en bat les couilles Tom Tommy J'en ai pris une Putain de merde Pouli Tu iras à Sallieri qu'ici c'est chez nous maintenant Capiche Et t'avises pas de revenir Ou t'auras moins de chance que tes potes Va chercher Sam Ils essaient de le faire parler Faut que tu vois un docteur Ah ouais Ça attendra Va aider Sam Vite Ok Ok mais tiens bon Cheikh En vrai On va rentrer par la porte principale Attends On peut passer par d'autres endroits peut-être non ? Faire le tour Attends Salut frérot Attends ta race Tu meurs Tu meurs non ? Ouais finish move J'adore Je sais pas ce qu'il s'est passé mais c'était bien Attends attends On peut rentrer du coup par là ? Ah non même pas C'est juste qu'il y avait un monsieur derrière Faut quand même rentrer par en face En tous les cas Hello je viens sauver le frérot Toc toc Allez défense 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 T'es sérieux ? Tu laisses tomber l'affaire là ? Wesh Attends Par là peut-être ? Ah ouais Bien vu Waouh Nice Ça fait plaisir ça Salut les gens Allez si ça marche ? Oui C'est bien Waouh Je l'ai buté ça Ça fait plaisir ça La cavalerie arrive les gars Par 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 Tu meurs Tu te relèves pas Ta gueule Y'a qui d'autre là ? Wesh Qu'est-ce qu'il disait S'il vous plaît celui là ? Ah ouais je pensais que notre poteau Il était là Vite 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 C'est notre poteau qui gueule en fait Là je m'en fous Ta gueule Waouh je lui ai mis une tête C'est beau gosse Roberto Alright Oh il y a des trucs de ouf lui Ils sont beaucoup quand même là Allez une tête Ça fait plaisir Et Une autre tête Ça fait plaisir Et Allez une autre tête Une autre tête Ça fait plaisir Trois têtes frères C'est cool hein On s'en sort bien quand même hein Et Quatrième tête Ça fait Mais wesh Même sur Fortnite Je mets pas des têtes comme ça C'est grave Sam Oh putain Ils t'ont pas raté ces salauds T'en fais pas Ça va aller T'as un dur à cuire toi Wesh Il me tombe avec quoi lui Le gros sac d'argent Il m'a giflé avec son fric ce bâtard Ah ouais Il est à l'intérieur Ça va Oh non on va chercher leur jeu Let's go On peut tirer ou pas Let's go Ah ouais on peut tirer C'est un truc de ouf Allez Tire 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 Ouais ça c'est bien ça Allez boost ta race On va faire un no reload Comme ça on peut tirer sur eux Au maximum Et tu vois ce que je veux dire Allez 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 On va t'éclater rapidement toi Bougez Ciao On est efficace hein Allez allez Je t'éclate Je t'éclate le rey Je t'éclate Je vais pas te rater Voilà c'est bon Ça te fait plaisir ou pas C'est bon ou pas Allez viens On va On va s'expliquer deux secondes Tu sors de ta caisse Ce jour là J'ai vraiment compris Ce que ça voulait dire Que de bosser avec ces types C'est à ce moment Que j'aurais dû me tirer Mais C'était trop dur De redevenir un pigeon Eh frère T'es rentré dans la mafia T'es parti trop loin Tu peux plus faire marche arrière En fait C'est ça le problème Et donc c'est comme ça Qu'un type Tout ce qu'il y a de plus normal Passe de taxi à Gorée C'est ça Le hasard C'était pas comme ça Que je le voyais Il avait fallu Que je me garde Dans cette rue Que je sois la pile Quand Paulie et Sam déboule J'avais quoi Une chance sur un million C'était Comme si quelqu'un Veillait sur nous Si ça t'aide A dormir la nuit Tant mieux Mais c'est quand même Un sacré coup de peau C'est vrai Un jour Tu te crèves le cul Dans un boulot net Dans une putain de ville Qui fait tout ce qu'elle peut Pour se débarrasser de toi Et le lendemain Tu t'en mets plein les fouilles Avec l'argent sale De Salieri Et tu mènes la belle vie Ouais Enfin pas vraiment A l'époque Salieri était pas La tête de la ville Pour chaque dollar Gagné par Salieri Don Morello S'en faisait dix Il arrosait les flics Les politiques Les juges Et ceux qui pouvaient pas acheter Il les terrorisait Pour s'en tirer C'est vrai Qu'avec lui La ville était terrorisée Je peux pas dire le contraire T'as déjà entendu parler De Joey Crackers Ouais Y'a son nom dans l'enquête Morello Un boxeur c'est ça Ouais C'est ça Alright Donc là on fait l'indic Pour un Pour un flic Tout simplement De ce qu'on m'a dit C'est que Joey Allait au gymnase un matin Il devait sûrement rêver A sa carrière de boxeur Aie 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 Putain de merde Abouti Conduit avec de la merde Dans les yeux Regarde moi ça Oh mon dieu ta merde Donne Morello Morello Je savais pas que c'était vous Ah parce que toi Tu connais d'autres conducteurs De bagnole importés Non Je Je suis désolé Je conduisais très lentement Quoi tu dis que c'est de ma faute Non Non pas du tout monsieur C'est juste C'est la première fois Que j'ai un accident Ouais Vous n'allez pas Si on va être cher Oh non Ne vous en faites pas pour ça Les pneus n'ont rien La calandre a un peu souffert Mais j'ai un cousin Qui peut Aie 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 Tu vas pas buter un mec Pour ça Ah Aie 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 C'est horrible C'est horrible Quelle ambiance Dans cette ville C'est super hein C'est du vent Cette histoire J'ai un rapport Qui explique que Morello Se faisait une véritable fortune A chaque fois que Joe Cracker S'allait au tapis Ouais c'est vrai ça aussi Et pourtant Morello a laissé Ce pauvre Joe Écaner la bouche ouverte Et tout ça Au beau milieu de la rue Ça colle pas Peut-être que le Don Savait que la carrière De Joe était finie Peut-être qu'il voulait Effrayer un autre type Pour qu'il honore sa dette Don Saliri nous a averti Que Morello était pas foutu De réfléchir Quand il était en colère Il y a eu Il y a eu d'autres altercations Avec les gars de Morello Après Pas au début Pendant quelques années Après mon arrivée Les choses se sont tassées On a bien eu Deux ou trois coups de chaud Avec des types Qui voulaient faire leur trou Mais sinon c'était la routine Fourguer l'agneau L'assurer la protection Faire la tournée des compteurs Un truc simple Mais Je vais être honnête La plupart du temps Il faut avouer Qu'on se marrait bien All right Fair play Ça c'est deux ans plus tard Tommy Merci d'être venu aussi vite C'est normal boss Il vous faut quoi ? T'es au courant pour la course ? Ah oui oui Paulie et Sam M'ont parié sur le type du coin Maïki donne Ouais voilà Le petit est bon Mais il a le sang chaud Et l'argent lui brûle les doigts Il y a quelques années Maïki vient me voir Et me demande un prêt Il veut de nouveaux pneus Pour que sa bagnole Survole la compétition Moi j'aime ça Les caisses rapides C'est un peu un hobby Mais tu vois Maïki est un super investissement Le môme gagne à chaque fois Sans exception Alors il commence à se faire un nom Et moi je parie sur lui De temps en temps Et en un clin d'oeil J'ai récupéré tout mon argent Sinon plus Ouais ça me dit Que c'est l'homme à battre Il l'était Toutes les courses Sont en dehors de la ville Mais Ralph dit Qu'il y a un européen Genre tête brûlée Qui veut tenter sa chance Et qu'il a une caisse Beaucoup plus rapide Que celle de notre champion Il y a combien d'argent en jeu ? Une montagne Mais c'est pas tout Plein de types du quartier Viennent me voir Pour des conseils financiers Ils ont tous misé sur le gamin Si perd ça sera Comme un nouveau jeudi noir Tu vois Enfin Pour tout le monde Sauf pour Morello Vous croyez qu'il mise sur l'européen ? J'en suis certain même Vous voulez qu'on se débarrasse des types ? Il est introuvable Morello l'a planqué quelque part Et puis s'il abandonne Ou qu'il disparaît avant la course Tous les paris sont annulés Tout le monde dira Que la course est truquée Et sa caisse alors ? Ouais T'as tout compris Ralph connait un gardien du circuit Ce soir tu vas là-bas Tu récupères la bagnole de l'européen Tu l'amènes à un de nos mécano Il fait 2-3 bricoles Et puis tu la ramènes Je m'en occupe boss Trop stylé Franchement j'aimerais bien continuer à jouer Même beaucoup Mais je veux pas que cette épisode soit trop long Du coup on va mettre fin à ça tout de suite J'espère que vous aurez kiffé Franchement je vais voir en fonction de vous et de moi Pour la suite Mais ouais normalement j'aimerais trop trop continuer ce jeu Parce que franchement l'ambiance est trop bien Bref prenez ça dans une nouvelle vidéo Peace Hey well Sous-titres par Jérémy Diaz